Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de jeudi, motivé par l'amour. Cette semaine, nous nous sommes focalisés sur la réponse à la question Pourquoi témoigner ? Nous avons découvert que lorsque nous partageons notre foi, nous avons la joie de coopérer avec Dieu dans sa mission pour le monde. Notre témoignage de son amour fournit aux gens de plus grandes occasions d'être sauvés car ils peuvent voir plus clairement sa grâce et sa vérité. En même temps, témoigner est également l'un des moyens choisis par Dieu pour nous faire grandir spirituellement. Quand nous ne partageons pas ce que Christ a fait pour nous et que nous venons en aide à Outoui, toute vie spirituelle authentique est étouffée. Le témoignage nous met en contact avec le cœur de celui qui désire que toute l'humanité soit sauvée. C'est une réponse d'obéissance à son ordre. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous examinerons la plus grande motivation de toutes en matière de témoignage. Lisons 2 Corinthiens 5, les versets 14, 15 et 18 à 20. Qu'est-ce qui motive à Paul à passer par des épreuves, des tribulations, des difficultés dans l'intérêt de l'évangile ? En quoi ce même mobile motive-t-il notre service pour Christ ? 2 Corinthiens 5, les versets 14, 15, 18 à 20. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 18 à 20. L'apôtre Paul était motivé par l'amour. Il y a certaines choses que l'on fait par amour et que l'on ne ferait pour aucune autre raison. Quand l'apôtre déclare l'amour de Christ nous presse, il parle d'une vérité éternelle. Le mot « presser » signifie inciter, pousser, instamment, obliger. L'amour de Christ poussait Paul à agir et inciter son témoignage. Avec une courageuse détermination et un seul objectif en tête, il alla parler du plan du salut dans tout le monde méditerranéen. L'amour doit demeurer dans le cœur. Un chrétien authentique puise les motifs de ses actes dans un amour profond pour son maître. C'est de cet amour que jaillera en lui la sympathie désintéressée pour ses frères. Esprit du livre « Une famille épanouie » chapitre 10, page 147, livre écrit par Ellen G. White. Quand nous reconnaissons vraiment l'immense sacrifice que Christ a consenti pour nous, nous sommes submergés par son amour et nous sommes pressés de partager avec autrui ce qu'il a fait pour nous. « Celui qui a créé toute la création, les galaxies, les étoiles, l'armée des anges, le cosmos, les autres mondes, est aussi celui qui est mort sous la croix pour nous. Comment est-il possible que cette vérité stupéfiante ne suscite pas en nous un amour pour Dieu et un désir de partager cet amour ? » Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.